Alors si j'étais un film, je serais A Bitter Sweet Life. C'est un film coréen. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce film, quand il est sorti, à la Fnac, il y a des gens qui m'ont appelé et m'ont dit « Ouais putain, ça y est, il y a un film qui a été sorti, t'es en tête d'affiche, de quoi tu parles, c'est pas moi ! » Voilà. Mais j'ai vu le film du coup, et ça a été une révélation, et c'est ce genre de film que j'ai envie de faire plus tard. Amaric. Mathieu Amaric. Je trouve qu'il a un panel de jeux incroyable et on peut pas le mettre dans une case, en fait, ce mec-là. Voilà, je trouve que c'est l'essence de l'acteur, c'est qu'il faut pas être dans une case. Sky Johnson, parce que je l'ai rencontré et franchement, elle est... elle est bien. Je serais peut-être pilote de ligne, parce que j'ai... j'adore le voyage, et puis j'ai appris à piloter quand j'étais un peu plus jeune, sur des petits avions. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. Après, je dis pas que j'ai belle capacité, mais en tout cas, j'aurais essayé. You're talking to me ? Ah bah c'est un film qui a bousillé le cerveau de pas mal de gens, ce film, donc... Oui, et puis ça fait partie de ma génération, donc... You're talking to me. Voilà. Je crois que c'est le film de plein de références, auprès de plein de nanas. C'est le notebook. Et c'est vrai que ce film-là, c'est un des films romantiques les plus vus, les plus connus. Et quand Ryan Gosling embrasse sa partenaire, c'est tellement fougueux que... D'ailleurs, ils étaient en couple après. Old Boy. Si j'étais une baston de film, ça serait Old Boy. La scène du couloir où il a un marteau et il éclate tout le monde. Quand est-ce que j'ai des rôles comme ça, moi ? Une BO2 film ? Ah bah y'a un film que j'ai vu dernièrement, c'est New York Melody. J'ai adoré ce film. Je le recommande à tout le monde, New York Melody. Un festival de cinéma ? Le festival du cinéma asiatique à Deauville. Je l'ai fait. Il est sans aucune prétention, accessible et on voit des très beaux chefs-d'oeuvre. Mais malheureusement, le cinéma asiatique n'est pas assez reconnu. Enfin, à mon sens. Pourtant, il est tellement qualitatif. Et voilà. Si j'étais une salle de cinéma, y'a une salle de cinéma que j'ai découverte y'a pas longtemps dans Paris. C'est dans le 15ème, c'est le... Ah merde. Chez UGC Forum DL. Voilà. Corporate. Je sais pas si le jeu, loup, tu connais ? Le loup, en fait, tu dois choisir des paysans et le loup, le loup-garou, ouais. J'ai découvert ce jeu-là, il est passionnant. Je serais à Ho Chi Minh, anciennement Saigon, parce que c'est là-bas que je suis né. Le premier que j'ai fait, au Jamel Comedy Club. C'était flippant. Mais j'ai pris tellement de plaisir que ça serait celui-ci. Mais en fait, ça parlait de quoi ? Ça parlait de quoi ? Ça parlait de ma vision de la vie en tant qu'asiatique. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai fait une sacrée rupture parce que j'arrive avec un accent. Et les gens qui me connaissaient pas pensaient vraiment que je parlais comme ça. Et à un moment donné, j'arrête. Et je dis, bon, je vais arrêter de parler avec cet accent de merde. Voilà. Si j'étais un restant parisien, écoutez, je suis désolé, j'y vais depuis que je suis gamin. Personne ne le connaît. C'est à Mark Storbrun, il y a un quartier chinois dans le 18ème qui s'appelle Taïsan. Marché des olives. Et il est extraordinaire, le meilleur bouboune de la terre. Un Cessna 152, c'est celui-là que j'ai piloté. C'est un peu la Clio d'auto-école dans l'aviation. J'ai une grosse bite. Qu'est-ce qu'il y a ?